Musique Merci, merci de m'accueillir et merci d'être là aussi nombreux ce matin. Donc on va commencer, parce que je viens de l'INA, donc des archives, je vous expliquerai un peu plus tard, mais par une petite mise en ambiance. Donc je vous ai sélectionné deux petits extraits en fleuris et lèges. On commence par des devoirs de vacances. Je sais qu'on revient de vacances pour certains, mais voilà, vous allez voir, c'est quelques secondes, mais... Depuis quelques temps, des sportifs de la Côte Basque s'étaient fixés pour le devoir de vacances d'y acclimater le surfing, né sur les plages d'Hawaï. Un nom mystérieux, mais un store sans mystère. Muni d'une large planche, il s'agit de gagner la haute mer, et de là, utilisant le mouvement des vagues, de partir à l'assaut du rivage. C'est ce qu'on fait pour essayer de faire à Biarritz, les concurrents du premier championnat de France et d'Europe de surfing, porté par les fortes balles des Marais d'Equinox. Maintenant, regardez. Première et une deuxième. Attendez, ah. VJ. Autre genre, c'est une des images des premiers films réalisés non par un homme, mais par une femme. Donc, en fait, on redécouvre seulement maintenant ces œuvres. Donc, c'est époque Louis Lumière et Gaumont. Vous savez qu'il les a réalisés ? Non. On va vous le dire. Bon, alors, évidemment, c'est un film muet, mais alors, à ma grande surprise, vous connaissiez toute l'existence d'Alice Gui. Évidemment. Agnès Varda, évidemment. Mais en fait, elle est tenue véritablement à l'écart de toutes les histoires du cinéma. Tout le monde l'a fait. Les premières féministes, que ce soit en Amérique, toutes celles qui commençaient à faire Women in Studies dans les années 60, et en France, les premières historiennes du cinéma ont découvert cette femme dont, effectivement, les histoires du cinéma ne parlaient pas. Les histoires du cinéma écrivent pas les garçons. Avez-vous consulté récemment des dictionnaires du cinéma ? Donc, voilà une deuxième archive. Donc, Alice Gui, c'est quand même incroyable de retrouver sur des images de télévision une des toutes premières œuvres cinématographiques qui avait été complètement oubliée par l'histoire du cinéma. Et j'ai aussi voulu vous la présenter parce qu'en fait, il s'agit d'une archive qui a été sélectionnée par une musicienne dans le cadre d'un partenariat avec un festival, Rio Loco. Donc, c'est Moonlight Benjamin et l'an dernier, on lui a ouvert la boîte aux archives. Alors, c'était un peu complexe parce que c'était la première fois qu'on ouvrait à une artiste comme ça. Et l'idée, c'était est-ce qu'elle va nous présenter des émissions qui ont jalonné son propre parcours ? Non. En fait, elle a choisi de nous partager trois figures féminines importantes de trois disciplines artistiques différentes, dont celle-là autour du cinéma. Et pour moi, ça symbolise vraiment l'ouverture entre le médium audiovisuel et toutes les disciplines artistiques. Donc là, on a à la fois la musique, donc c'est un événement musical. C'est un lieu dans un endroit qui est dédié à la littérature au sein d'une médiathèque. Et on va parler de cinéma. Donc, un des intérêts qui, pour moi, est jalonne un petit peu tout ce qui se passe, c'est que le médium audiovisuel, c'est un moyen de raconter plein d'histoires et de croiser les regards. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu, on dirait qu'il y aurait plusieurs ingrédients pour réaliser chacune des actions qu'on mène. Le chaudron, en quelque sorte, ce serait l'événement, la projection ou le projet web. Les ingrédients, ce seraient les contenus qu'on choisirait pour les mettre à l'intérieur de ce grand chaudron, les faire tourner, etc. Et enfin, le moment du partage du repas, ce serait ce moment de partage avec le public, de rencontre entre une œuvre ou une sélection et le public. Et pour compléter, en fait, on peut rajouter des épices et on peut saupoudrer. Donc, ça peut être l'humour, la dérision, le pas de côté ou la perspective historique, si on veut être un petit peu plus sérieux. Voilà, tout ça, ça fait un peu le quotidien. Donc, d'imaginer toutes ces histoires avec les publics. On a en général à l'INA tous les ingrédients, mais ce sont aussi des ingrédients qui préexistent déjà, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas de nouveaux contenus pour raconter ces histoires. Donc, on se base sur des existants et on va les cueillir quand c'est le bon moment, en fait. Parfois, il arrive que certains voisins amènent leurs provisions. Alors, il peut s'agir de cinémathèques qui, elles-mêmes, collectent leurs fonds amateurs ou de lieux, de territoires qui font ce travail de collecte de mémoire aussi. On a eu le cas avec les temps de Thau. Les temps de Thau, on a travaillé sur un projet web qui s'appelait « Vivre avec les temps » et on a mis en regard les archives amateurs qui avaient été collectées sur place et les archives de l'INA, donc plus professionnelles. Ce qui était assez intéressant, c'est que c'était avec des anciens de l'INA. Donc, voilà, c'est un beau projet. Et beaucoup plus récemment, avec la culture occitane. Donc, on a aussi fait cette mise en regard en disant « La télévision a un regard sur la culture occitane au cours de ces 50 dernières années. » Et c'est très intéressant de se dire que le CIRDUC qui avait collecté les radios associatives et d'autres fonds amateurs avaient potentiellement un regard complètement différent sur à la fois la littérature, la danse et les luttes sociales aussi. Donc, on a effectué ce travail ensemble. Et voilà donc pour la petite mise en contexte. Je vous propose maintenant de monter avec moi dans la machine à remonter le temps. Voilà. Un autre temps, un petit peu moins lointain que Calisby quand même, c'était imaginer une petite fille dans un mot de dix maisons. Dix maisons, ce n'est pas onze, vraiment dix maisons. Au loin, il y a des champs, un lac, peut-être un château. Donc, cette petite fille s'évade par les mots, la littérature, et puis par l'image, le cinéma, quand elle peut, mais aussi la télévision parce que c'est plus facile d'accès, surtout le soir. Et elle s'évade aussi en imaginant des voyages et de partir très loin, pourquoi pas aux antipodes, pourquoi pas à l'autre bout du monde. Voilà. Et cette petite fille, aujourd'hui, vous l'avez devant vous, elle a un petit peu grandi. Et en fait, ce que j'ai réussi à essayer de faire, ou en tout cas, ce n'était pas toujours très prémédité, mais c'était que le chemin de vie m'a amenée à vraiment conjuguer au présent cette notion de voyage et d'image. Et donc, ça a jalonné tout mon parcours. Une des premières expériences, peut-être les plus étonnantes, même si je l'ai enlevé de LinkedIn, mais en fait, je l'aime quand même beaucoup, c'est que j'ai fait une formation professionnelle à Lisbonne et je devais présenter un projet, défendre un projet. Donc, j'ai choisi un festival de culture australienne. Dès que je peux, j'appelle la Cinémathèque portugaise pour lui en parler, essayer de le concrétiser. Et en fait, quelques mois plus tard, je me retrouve au sein de l'équipe de l'ambassade d'Australie à concrétiser ce projet avec une exposition, des concerts, colloques à l'université et la fameuse rétrospective à la Cinémathèque. Donc, c'était très enrichissant de voir que, d'une idée, on peut arriver à sa concrétisation et puis de croiser complètement aussi les cultures. Voilà. Ensuite, Proxima Station, juste un petit peu après, j'ai commencé à collectionner, entre guillemets, c'est pas vraiment une collection, mais des programmes destinés aux jeunes professionnels. Le premier s'appelait « Jeunes professionnels de la culture ». Et il m'a permis de partir au Maroc à ce qu'on appelait la Cinémathèque de l'ambassade de France pour les 11 instituts français du Maroc, à assurer la programmation. Donc là, ma première mission, c'était organiser un séminaire cinéma d'animation. Très bien. On présente le roi et l'oiseau à des enseignants. Et là, les enseignants disent « C'est très intéressant, vraiment, c'est génial, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir présenter ça à mes étudiants parce que, en fait, le roi et l'oiseau, c'est quand même une critique féroce de la monarchie et du pouvoir, donc bon, un peu complexe peut-être, à présenter, en tout cas à prendre avec des pincettes. Mais ensuite, j'assiste à une projection, la première à l'Institut français, et là, je vois beaucoup, beaucoup d'expatriés et, en fait, très peu de Marocains. Et donc, mon idéal, voilà, j'ai été jeune, 24 ans, je me dis « Ce n'est pas pour ça que je viens de faire cette mission. J'ai envie que des Marocains viennent ici, c'est pour ça que je travaille. Et donc, je vais distribuer des flyers dans la Médina parce que, de toute façon, j'y passais tous les jours parce que j'habitais de l'autre côté. Donc, ce n'était pas très difficile à mettre en place. Et puis, je me dis, il y a une équation très simple, c'est « J'ai une salle à disposition. On a des régisseurs et des bobines de films, cinéma, d'animation, qui sont là aussi, pendant plusieurs mois, parfois. » Donc, on écrit aux écoles primaires publiques marocaines. Et quand les premières écoles répondent présents et arrivent, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Voilà. Parce que souvent, c'est la première fois que ces enfants viennent voir un film sur le grand écran et se partagent. Il est merveilleux. Ce qui était aussi très étonnant, c'est que les profs qui les accompagnaient répondent au téléphone pendant les séances de cinéma. Je croyais que c'était dans le cinéma public, OK. Mais non, en fait, c'est très culturel. Et pour eux, le cinéma, ce n'est pas sacralisé comme nous. Et voilà, c'est aussi des différences culturelles et il faut l'accepter. Donc, première étape, c'était ça. Là, ensuite, deuxième étape du train et deuxième programme, entre guillemets, c'était volontaire international. Et là, c'était Brésil, San Paolo, au sein du consulat, en sachant que l'équipe de l'audiovisuel était à Rio. Il y avait une cinémathèque. Tout le monde était à Rio et il y avait une chargée de mission audiovisuelle à San Paolo. Donc, en interne, j'étais vraiment dans une équipe pluridisciplinaire. Il y avait le bureau export de la musique, le seul pour toute l'Amérique latine. Spectacles vivants, culture scientifique, voilà. Et j'ai trouvé très intéressant de mélanger les regards un petit peu, de pouvoir travailler de cette façon en étant spécialiste d'un domaine, mais en travaillant avec beaucoup de gens qui sont spécialistes dans d'autres domaines. Et là, je vais vous donner juste deux exemples. On a vu Agnès Varda. J'ai un autre là, mais tant pis, je vous montrerai sur Rina.fr. On a organisé une exposition et une rétrospective d'Agnès Varda. Ce qui est incroyable, c'est que le Brésil, en fait, adore la culture française. Et nous, on adore la culture brésilienne. En ce moment, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue politique, mais en tout cas, quand j'y étais un peu au milieu des années 2000, c'était vraiment incroyable de voir cet attrait qu'on a pour la culture de l'autre. Et voilà, ça a été très enrichissant aussi pour moi d'un point de vue formateur. C'est-à-dire que j'y ai rencontré des personnes et des personnalités très créatives, très expérimentées. Et donc, pour moi, qui commençais un petit peu à travailler dans ce secteur, j'ai pu rencontrer des réalisateurs, des exploitants, des distributeurs, des universitaires, enfin, tout un tissu professionnel, des festivals aussi, voilà, qui m'a permis de plonger, d'être immergée dans ce secteur professionnel de manière un peu rapide. Voilà. Et je pense, là, à des personnes qui sont encore très inspirantes pour moi aujourd'hui, qui ont, voilà, qui vraiment dédient leur vie et leur carrière à la valorisation de l'audiovisuel et du cinéma, et qui ont gravi les échelons comme ça. Enfin, c'était assez incroyable. Et voilà, si je vous rappelle maintenant cette petite fille-là, elle voulait à tout prix s'évader, vous vous souvenez, elle est partie à l'autre bout du monde, aux antipodes, ça y est, elle a réussi. Et maintenant, elle rêve de quoi ? Oh, d'une petite ville française, parce que bon, quand même, les capitales européennes, capitales d'un autre pays, et une mégalopole de 17 millions d'habitants, c'est bien, mais c'est quand même très effervescent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête jamais chez soi, vraiment. Tous les jours, il se passe des choses, des événements, des projections. Quand on n'organise pas les siennes, on va à celle des partenaires. Donc voilà. Alors, j'ai cherché, en revenant, une petite ville française. Je l'ai trouvé, et c'était la test de bûche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Bassin d'Arcachon. Et donc, j'étais chargée de développer des actions audiovisuelles, quelle chance, et des grands événements en extérieur. Et dans mon équipe, il y avait des gens chargés d'arts plastiques, de spectacles vivants et de développement durable aussi. Donc toujours cette même dynamique que j'aime beaucoup, de pouvoir un peu croiser les regards, faire de la médiation, tout ça. Et l'autre chose qui était absolument incroyable, c'est que là, le territoire, lui-même, il devient un des personnages. Il devient partie intégrante de l'action culturelle. J'ai pu, avec mes collègues, y organiser des contes au bord de l'eau. Imaginez, au port austréicole, ou à la dune du Pila, même, au coucher du soleil. Voilà, c'est quand même assez chouette. Des séances de cinéma en plein air au lac de Cazot. Et puis, dans la partie plus audiovisuelle, on a organisé la venue d'un enfant du pays qui est Olivier Marchal. Il est venu présenter son film. Et on a convié le club de la presse du collège. Ils sont venus le matin à la projection presse, le soir à la conférence de presse. L'après-midi, ils ont préparé leurs questions. Et en fait, ils ont... Enfin, c'était des journalistes en herbe. Ils ont carrément dépassé les journalistes présents parce qu'ils avaient vraiment préparé leurs questions. C'était incroyable. Et donc, à la fin de la journée, j'ai eu l'impression que certains avaient découvert comme une vocation. Et donc, c'est des petites actions, parfois. Mais la proximité, elle génère vraiment des choses... Enfin, assez formidables, le sens-là. On sent vraiment qu'on touche quelque chose en assistant à toutes les étapes de création d'un projet. Bon, c'était génial. Mais, contexte personnel et professionnel faisaient que ça ne pouvait pas durer éternellement en ce lieu même. Et donc, c'est là que l'INA m'a ouvert ses portes. Et alors, là, il y a le petit système des poupées russes. Tiens, l'international tient les régions. Et j'ai trouvé un poste développement région et internationale à l'INA, à Paris. Donc, j'y vais. Et ils voulaient que je vienne tout de suite. Ils me disaient, non, mais il faut que tu viennes, là. Donc, bon, tant pis, pas de vacances. OK, j'arrive. Et parce que, trois semaines plus tard, en fait, il y avait le ministère de la Culture de Pologne qui arrivait. Et eux, ils voulaient créer un INA polonais. Alors, bon, d'accord, on organise des séminaires. On leur explique comment ça marche juridiquement, les droits des archives, comment ça marche techniquement, enfin, toutes les étapes pour avoir un INA ailleurs. Et en fait, quelques temps plus tard, ils ont leur NINA, N-I-N-A. Et je ne vous ferai pas l'affront de le dire en polonais, parce que ça, je ne sais pas. Mais c'était assez incroyable. Et après, il y a eu plein d'autres expériences. Je peux vous en citer une, parce que Nicolas en est très bien souvenu. Et donc, je pense qu'elle est marrante. C'est la télévision du boutant. Sa directrice, au bout de 10 ans d'existence de télévision, ne retrouvait plus ses petits. Il voulait fêter comme un anniversaire. Et, en fait, impossible de retrouver les vidéos d'il y a seulement 10 ans. Parce qu'en fait, c'est tout un métier. Il faut structurer, ranger, ça s'appelle inventorier, documenter, etc. Parce qu'en fait, quand on retrouve des vidéos comme ça, facilement d'un clic sur Internet, ça veut dire qu'en amont, il y a tout un travail assez dingue. À l'INA, il y a plus de 100 documentalistes. Donc, c'est un métier quand même très important, qui est de participer à la connaissance des fonds. Ensuite, il y a d'autres métiers encore, de gens qui ne prennent pas souvent la parole, qui sont méthode, etc. D'ailleurs, une des personnes qui travaille aux méthodes, à l'INA, je travaillais beaucoup avec elle, et elle partait souvent faire des formations au Vietnam, etc. Donc, c'est des métiers de l'ombre, mais des métiers qui font que, quand on cherche des images, on les trouve. Et en fait, ça a l'air tout simple comme ça. Surtout que maintenant, il y a YouTube, Google, et tout. Mais quand l'INA a créé sa première interface, YouTube n'existait pas encore. Donc, voilà, c'était un métier qui était en train de s'inventer. Donc, le bouton, j'y reviens. Donc, je vous ai expliqué les étapes. Ils voulaient retrouver leurs archives. Et donc, il y a des missions d'expertise qui sont possibles. Mais là, quand j'ai dit à mes collègues, il y a la directrice du bouton qui veut qu'on aille faire une expertise chez eux. Ils m'ont dit, mais Hélène, t'es folle, quoi. C'est n'importe quoi, ton idée. Donc, j'arrive à organiser une rencontre. Elle venait à Paris. J'ai dit, il faut que vous venez rencontrer les techniciens, tout ça, pour qu'on discute. Et en fait, quand ils l'ont rencontrée, ils étaient aussi convaincus que moi. Sauf que, peut-être la différence, c'est que moi, j'ai de l'intuition. Mais pas forcément les connaissances techniques pour les accompagner dans cette sauvegarde du patrimoine. Mais je me disais que pour un pays aussi particulier, ça valait le coup. Et qu'en plus, eux, ils décidaient de venir chercher une petite institution française et tout. C'est des choses assez incroyables. Donc, des belles rencontres, toujours. Je ne savais pas encore, mais j'allais faire la plus belle rencontre de ma vie. Et voilà, un petit être qui est venu illuminer ma vie. Et tout d'un coup, tout ça, tous ces voyages, tout ça, avaient beaucoup moins de sens. Mais en tout cas, c'est au moment-là qu'est paru le poste de déléguée régionale de l'INA à Toulouse. Et j'ai dit, OK, je veux le tenter. Je pense que c'est pour moi maintenant. Donc, je reviens en territoire de proximité, en région. Et ça, ça a été un peu la synthèse de ce que j'avais fait avant. Et puis, surtout, j'ai eu la chance, en arrivant à Toulouse, de découvrir un réseau de partenaires culturels extrêmement dynamiques. Et toujours dans la logique de ces rencontres. C'est un peu la synthèse de ces deux fils conducteurs. C'était à la fois de provoquer des rencontres et de travailler dans cette logique, je dis transdisciplinarité, enfin, en tout cas, de faire se croiser aussi les disciplines. Et donc, je vous ai montré l'exemple au début de la musique. Ça en est un. Mais c'est parce qu'aussi, depuis le début, Rio Loco nous fait confiance et adore mettre en valeur ce volet patrimonial. Ça ne veut pas dire que je travaille avec tous les festivals de musique d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Oui, parce qu'en plus, notre territoire, il s'agrandit au fur et à mesure. Mais après, la danse, par exemple, on a travaillé avec le CDC, qui est devenu la place de la culture. Et sur une mallette pédagogique, c'était neuf danses populaires. Et pour ce projet, qui est un projet web, on a obtenu le label Service culturel numérique innovant du ministère de la Culture. Alors, pas du tout pour l'interface, parce qu'en fait, elle existe telle qu'elle depuis des années. C'est une mode de navigation des vidéos dans un site web. Mais plutôt pour l'angle éditorial. En fait, on s'est dit, avec le CDC, pourquoi ne pas raconter comment les mouvements migratoires ont influencé sur l'évolution des chorégraphies de ces neuf danses populaires ? C'est préveil pour Jean. Et donc, la capoeira, le flamenco, mais aussi des danses plus contemporaines, pour lesquelles, d'ailleurs, elles étaient tellement contemporaines qu'il devenait difficile de trouver des archives, parce qu'on traite un sujet en 2015, et la danse a émergé quasiment en 2014. Donc, parfois, on a allé chercher des archives d'Arte, mais qui, en fait, est en Afrique du Sud. Voilà. On négocie parfois aussi des droits pour ces archives nous-mêmes. Et donc, la danse en est un exemple. Voilà. Ensuite, la photographie a été aussi une manière de croiser l'image animée et l'image fixe. Il y a le projet de résidence 1 plus 2, avec lequel on a travaillé depuis les débuts, qui a aussi l'intérêt de croiser science et photographie, donc, dans cette logique de croiser les regards sur des disciplines. Images singulières, parce qu'ils ne voulaient pas que je parle de lui. Donc, il y en a d'autres. Ensuite, à part ça, la peinture aussi soulage à l'occasion de l'ouverture du musée. Il y a eu l'idée de créer une interface web aussi qui racontait ses influences, les lieux, les amis, etc. Donc, c'est juste 40 vidéos. Ce n'est pas énorme, mais ça permet de raconter des histoires et surtout de mettre en valeur le processus créatif de ces images. de ces images. J'ai le temps de le montrer ou pas, du coup, soulage. Ah, ça ne dure que quelques secondes. Non. La puissance de l'image. Ce n'est pas un souci qui me fait choisir le noir. C'est un souci d'intensité. D'intensité sur le plan plastique, mais aussi sur l'arrière-plan, qui est finalement la qualité poétique que l'on peut tirer de certains contrastes, de certaines oppositions, de certains passages. Soulages, pour moi, c'est vraiment le symbole que parfois une vidéo, bon, là, en l'occurrence, il y en a quand même plusieurs qui ont été sélectionnées, mais qui ont été mises en valeur par des experts. Donc, le directeur du musée a rédigé des notices contextuelles. Des gens qui ont très bien connu Soulages ont écrit aussi. Donc, c'est en fait le rapport entre, d'un côté, l'image et sa mise en contexte par des mots qui permet aussi de mettre en valeur tout le travail de sélection qui peut être fait. Et pour Soulages, ça m'a paru très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui décriaient l'ouverture du musée en disant que ça coûte des millions et tout, mais parce que, enfin, c'est aussi peut-être ne pas comprendre l'importance d'un peintre dans un courant de création. Voilà. Donc, pour moi, la création, et ça marche aussi très bien pour le coup avec le son, j'en ai moins parlé, mais la radio, elle permet aussi de mettre en valeur les processus créatifs et de mettre en valeur des metteurs en scène, etc., d'une manière assez incroyable. Donc, voilà, tout ça pour dire que les disciplines artistiques, l'architecture aussi, il y a des personnes ici présentes, enfin, voilà, elles sont des sujets très intéressants à mettre en valeur par le médium audiovisuel et à Toulouse, parce que ça s'y prête particulièrement, la culture scientifique est aussi un peu au cœur de nos actions et la culture scientifique peut s'imaginer de manière très innovante. Alors, pour une mise en valeur avec le Quai des Savoirs, en fait, l'archive avait été mise dans un écran dédié à la parole scientifique. Ça s'appelait « Je veux savoir ». Donc, on a sélectionné des contenus, mais sur plein de mots-clés, l'intelligence artificielle, les robots, mais la société, etc. Et ensuite, ce qui se passait, c'est que quand les intervenants, qui étaient des experts, du CNRS, etc., venaient et parlaient dans le micro et qu'ils déclenchaient les mots-clés, genre société, derrière, apparaissaient en pop-up des images qui avaient été sélectionnées. Et donc, c'était un peu une forme de dispositif qui était une nouvelle façon de mettre en valeur cette parole scientifique. Et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une proposition, qui sera sans doute à concrétiser, d'un artiste qui travaille avec le CNRS et qui souhaite aussi, lui, une mise à disposition d'archives. Donc, il y a toujours plein de manières renouvelées et qu'on n'a pas encore inventées de mettre en valeur les contenus de l'INA. Voilà. Donc, pour un peu vous donner le panorama global, je pense que ce qui fait le fondement de mon métier, c'est difficile à dire parce que c'est... J'ai demandé à quelqu'un, en fait. Je me suis dit comment je vais expliquer c'est quoi mon métier. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de très proche qui a vécu pas mal de ces années avec moi et il m'a dit « Bon, toi, ton métier, c'est de détecter des talents et de réfléchir avec eux et d'imaginer une mise en valeur de la matière brute, donc des archives, de manière créative. » Il m'a dit aussi que j'ai une créativité... Non, tu sais plus. Plus. Alors, il m'a dit « Pas du tout exhibitionniste. » Enfin, en gros, je ne suis pas dans la performance. Donc, cet exercice-là, pour moi, d'être devant vous, en fait, c'est assez inédit. En général, je suis plutôt en bac 7. Je crois que c'est moi qui organise, comme Nicolas, ici présent. Voilà. Et puis, par ailleurs, il me dit « Donc, voilà, en fait, la mise en valeur, c'est via des projections, des colloques, des conférences, des choses comme ça. » Bon, il a plutôt bien résumé, je crois. Je ne sais pas si ça vous parle à vous. Et donc, c'est la richesse des rencontres qui a vraiment été cette... Enfin, voilà, qui a jalonné un petit peu tout mon parcours et de beaucoup suivre mon intuition aussi au fur et à mesure du temps. Donc, pour moi, si je devais donner mes propres mots pour ça, je ne les ai pas mis dans mon résumé sur le web parce qu'en fait, ils se disent qu'au masculin. Si on les met au féminin, ça fait moche. Mais en même temps, je trouve qu'ils parlent beaucoup. Alors, je dirais que mon rôle, c'est plutôt d'être un passeur. c'est mieux au masculin entre les cultures ou voir un catalyseur de la créativité des autres aussi. Ouais, attendez, juste pour ma conclusion. Et que ce qui me nourrit, ce sont les étincelles qui permettent vraiment de concrétiser une action, c'est-à-dire de l'imaginer, de dire, voilà, ça n'existe pas encore. Et en fait, ce serait comme si les graines dont on parlait au début, si on retournait dans notre jardin pour préparer nos ingrédients, les graines, ce serait les rencontres. Ensuite, on les arroserait avec les idées qui viendraient de nos rencontres successives. Et après, de là, les plantes, ce serait le résultat des actions. Et ce métier, ce serait comme un jardin dont on entretenait ses graines. Et il y en a, ça fait des jolies petites fleurs au printemps et d'autres, ça deviendrait des grands arbres parce qu'il y a des actions qui mettent peu de temps à se concrétiser et d'autres qui mettent plusieurs années à se concrétiser aussi parce qu'il faut chercher des financements, etc. Et moi, ce que j'ai découvert et ce qui m'anime, c'est que j'adore découvrir des terrains encore non explorés et des chemins qui sont encore non explorés. Et voilà que, pour conclure, en fait, de la Madeleine de Proust à l'innovation culinaire, il n'y a qu'un pas que je vous proposais de franchir avec moi. merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements